Arrêtez tout de suite de manger du pain blanc Le pain constitue la base de l'alimentation dans plusieurs cultures, qu'il soit blanc, complet ou aux céréales, le pain s'invite à tous les repas, sur les tables de millions de gens à travers le monde. Mais, la consommation régulière de cet aliment est-elle sans danger pour notre santé ? Si oui, qu'arrive-t-il dans notre corps lorsque nous évitons de manger du pain ? Voici quelques éclairages sur la question. 1. Le pain, bon ou mauvais pour notre santé ? Le pain est une source d'énergie fondamentale pour la santé en raison de sa richesse en sucre lent, en protéines indispensables au bon fonctionnement des muscles et en fibres essentielles pour le transit intestinal. Le pain est aussi pauvre en matière grasse, même s'il est accusé, parfois à tort, de faire grossir. Qu'en est-il de cette mauvaise réputation qu'il traîne depuis quelque temps ? La réponse varie en fonction des types de pains et des problèmes de poids spécifiques à chaque personne, rétention d'eau, diabète, obésité. En effet, il existe différents types de pains et ils n'ont pas tous les mêmes propriétés ni les mêmes vertus. 1. Le pain blanc, complet, de seigle ou au son ne se valent pas tous. Moins le pain complet régule le transit intestinal car les fibres qu'il contient sont insolubles et par conséquent, elles fermentent moins dans le système digestif. 1. Cette richesse en fibres rassasie, empêche le grignotage et évite qu'une partie des graisses ingérées ne soient absorbées au niveau intestinal. Le pain complet est aussi bon pour contrôler le poids et pour le cholestérol. Moins le pain au son est conseillé aux personnes qui souffrent de constipation car il favorise un bon transit. Toutefois, chez certaines personnes, il peut irriter le système digestif. Quant au pain au céréales, il est le plus riche en calories. Toutefois, lorsqu'il contient des graines de lin, il est bénéfique pour le système cardiovasculaire en raison de sa richesse en oméga-3. Moins le pain blanc, consommé sous forme de baguette ou de pain de mie et le pain à éviter. Il est trop riche en lipides et trop pauvre en sucres lents. Son indice glycémique est donc trop élevé. Le pain blanc est principalement composé de sucre, 85% d'amidon. Comme tout produit sucré, sa consommation développe une forte addiction. Selon une étude américaine, le pain blanc pourrait être aussi addictif qu'une drogue dure. Les chercheurs ont constaté que durant les 4 heures qui suivent la consommation de ce pain, la zone cérébrale du plaisir est activée. C'est ce qui explique l'envie d'en manger toujours plus. Dans le cadre d'une alimentation saine, ce pain n'a pas sa place et par conséquent il vaut mieux éviter de le manger. De voici ce qui arrive quand vous évitez de manger du pain blanc. Moins le pain et la rétention d'eau. Manger du pain est bénéfique pour le corps, mais les personnes qui souffrent de rétention d'eau devraient éviter cet aliment. Le pain est riche en sodium, surtout le pain blanc, et sa consommation peut causer des problèmes de santé. Le corps retient un litre d'eau soit un kilo pour seulement 0.5 grammes de sodium. Par conséquent, 100 grammes de pain blanc contiennent 50% des apports quotidiens recommandés en sel. Cet aliment est également néfaste pour les personnes souffrant d'hypertension artérielle. Outre le saine, le pain contient du gluten qui peut être à l'origine de gonflements des membres notamment les pieds et les chevilles. La rétention d'eau est aussi liée aux hydrates de carbone, des glucides qu'on retrouve en grande quantité dans le pain blanc. La quantité d'eau que retient le corps varie en fonction de la quantité d'hydrates de carbone ingérés. Une consommation d'un gramme de glucides équivaut à 4 grammes d'eau. Le pain blanc retient l'eau dans les tissus et provoque la prise de poids et l'apparition de cellulite. Limiter la consommation de pain blanc, voire l'arrêter permet d'éviter le phénomène de rétention d'eau et aide à perdre l'excès de poids provoqué par l'excès de liquide dans l'organisme. Moins le pain et la sensation de faim. Le pain blanc contient beaucoup de glucides transformés. Ces hydrates de carbone provoquent une augmentation du taux de sucre dans le sang qui, retombe ensuite de manière très rapide. Ce déséquilibre envoie des messages contradictoires au cerveau. Celui-ci augmente la sensation de faim, responsable de la prise de poids. Le pain blanc favorise donc l'augmentation du taux de sucre dans le sang et l'apparition de diabète de type 2. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est préférable de l'éviter. Moins en évitant le pain blanc, vous allez améliorer votre digestion et avoir plus d'énergie. Le pain blanc ne contient pas de fibres essentielles à la digestion et au bon fonctionnement des intestins. C'est pour cette raison qu'il est à l'origine de plusieurs problèmes digestifs comme la constipation. Une fois que vous allez éliminer le pain blanc de votre alimentation, votre système digestif fonctionnera mieux et vous sentirez très vite une nette amélioration. La constipation ne sera alors plus qu'un vieux souvenir pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada